Monsieur le Président, chers collègues, 12 années après la mise en service de Vélov, qui a été une innovation majeure pour notre territoire, nous pouvons être fiers de son succès. Le service Vélov, mes collègues l'ont rappelé, c'est 60 000 abonnés et 800 000 ponctuels, 23 000 locations par jour, c'est-à-dire près de 6,5 trajets par vélo et par jour, un chiffre en constante progression. A ce jour, plus de 70 millions de trajets ont été effectués et les Vélov ont joué un rôle déterminant dans la multiplication par plus de 3 du trafic cycliste depuis 2005 en cœur d'agglomération. Mais en 12 années, beaucoup de choses ont changé. Si notre agglomération a été pionnière dans le déploiement de ce type de service, il s'est entre-temps largement diffusé, tant en France qu'à l'international. Il s'est amélioré grâce au retour d'expérience des premières initiatives, de nombreux acteurs ont également fait leur apparition. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de redéfinir notre service de vélo en libre-service. Le rendre toujours plus performant est indispensable pour répondre aux attentes des utilisateurs actuels potentiels et pour nous donner les moyens de nos ambitions en matière de développement des boîtes. Le nouveau contrat de délégation que nous nous apprêtons à conclure avec JC Decaux propose des fonctionnalités et services supplémentaires qui permettront de donner un second souffle à Vélov. Je pense en premier lieu aux 1 000 vélos supplémentaires, dont le nombre total sera porté à 5 000. L'extension du réseau en première couronne va également dans le bon sens, même s'il faudrait rapidement envisager un déploiement étendu aux communes plus lointaines, déjà plus faiblement desservies par les transports en commun. En effet, mis à Parion et Villeurbanne et 5 stations à Calvire et Cuir et Grand Vlin, aucune des autres communes de la métropole ne bénéficie à l'heure actuelle du vélo. Une autre innovation qui vient corriger un inconvénient majeur du système actuel est la possibilité de rendre un vélo, même quand la station est pleine, grâce à un mécanisme de...